... Des fois oui, des fois non. Pendant la campagne électorale, il dit quelque chose pour être président, mais après, il ne fait pas forcément s'il est président. Eh bien, ça dépend si c'est dur, si c'est dur à faire, il peut oublier et ça peut passer par la tête. Mais oui, des fois, il peut la respecter. Des fois parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a des imprévus sûrement. Des fois parce qu'ils ont les imprévus aussi. Non, parce que des fois, il dit qu'il va faire quelque chose, mais il ne le fait pas des fois. Il peut en tenir quelques-unes, mais il peut en tenir deux sur trois, par exemple. Par exemple, s'il y a un président qui dit qu'il baissera les prix dans les supermarchés, il ne peut pas forcément le faire. S'ils ne tiennent pas leurs promesses. Obligé. Ça dépend de ce que c'est. Pas tout le temps. Des fois, il dit quelque chose, mais il ne les implique pas. Que des fois, on n'est pas tous contents parce qu'on voulait qu'il tienne ses promesses. Et voilà. Souvent, les gens ne sont pas contents des fois. Par exemple, un président dit à tout le pays qu'il va faire quelque chose et que nous, on y croit et qu'il ne le fait pas après. Eh bien, ce n'est pas juste. C'est un mensonge. Ce n'est pas rien. C'est des menteurs. Oui. Oui, il tient toujours ses promesses. Car il doit les tenir. C'est son rôle. Mais sinon, les promesses, je pense qu'il les tient. Quand il dit qu'il va changer des choses, par exemple, il va les faire. Ça dépend. Est-ce que Nicolas Sarkozy a dit qu'il enlèverait l'école le mercredi matin ? Il ne l'a pas fait. Des fois, aux campagnes électorales, ils disent qu'ils vont faire des choses. Mais souvent, ils font juste ça pour qu'ils se fassent élire. Et des fois, ils ne les respectent pas. Des fois, ils disent ça juste pour être président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada